Europe 1, 16h-18h, l'équipé sauvage, Mathieu Noël. Et comme je sais que vous avez encore oublié de faire les courses pour le dîner de ce soir, on accueille sans plus attendre votre sauveur. Zeb, je vous présente un personnage pittoresque qui aime la vie et ses plaisirs, tous ses plaisirs. Le pâté en croûte, la terrine de foie de volaille, le gigot d'agneau à l'aille, mais pas que, c'est un homme qui croque la vie à tous les sens du terme. Je butine telle une abeille, je vais d'un pot à l'autre. On voit très bien, et d'ailleurs on embrasse votre femme Géraldine, bisous Gégé. Alors Olivier Pouls, Daily Sinextremis, c'est tous les jours une recette dernière minute pour les étourdis. Et aujourd'hui, après avoir dégusté Happy Sex 2, qu'est-ce qu'on prépare à sa compagne ? Je vous ai préparé des moules. Bien joué Olivier. Puisque vous me l'avez demandé. C'est vrai. Alors comment ça se prépare les moules ? Ève Roger nous disait, elle était paniquée hors antenne, elle me disait mais les moules c'est très compliqué. Non, c'est très simple. Alors il faut d'abord savoir qu'on est en pleine saison, c'est maintenant qu'il faut les manger. Vous savez, les fameux mois en re-septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, ce sont les meilleurs mois pour manger les moules. Alors on prend évidemment de la moule française, c'est la meilleure, la moule de bouchot. C'est la moule qui pousse sur des pieux, qui a beaucoup de goût et qu'on trouve tout le long du littoral français. Et puis pour les préparer, alors je ne vous ai pas fait une simple marinière, j'ai essayé d'être un petit peu plus inventif. Et je vous invite à marier les saveurs de la moule française avec les épices asiatiques. Donc on va faire des moules au curry et au lait de coco. Un peu original. Alors je vois que Ève prend note là. Alors liste de courses, liste de courses ma chère Ève. Donc il faut évidemment des moules, on compte à peu près 500 grammes par personne. Moules que vous allez nettoyer parce qu'en général il y a toujours une petite barde. Ce n'est pas très compliqué. Sous eau, on tire la petite barde et puis on les rince. Attention, s'il y en a qui sont ouvertes, ça veut dire qu'elles sont mortes, on les retire. Jusque là, tout va bien ? Je suis. Bon, il vous faut du lait de coco, une petite brique de lait de coco. Il vous faut une belle cuillère à café de curry. Il vous faut, oh tiens, de la coriandre. On va en remettre un petit peu, pas pour Éva mais pour tous les autres. Il vous faut un oignon, un petit peu de vin blanc et puis du poivre. Alors c'est très simple, l'oignon on va l'émincer tout simplement. On va le faire revenir dans le beurre. On va rajouter nos moules. On va bien remuer tout ça. On va mouiller avec le vin blanc, avec le curry. On va laisser s'ouvrir les moules tranquillement. Ça va durer 7-8 minutes. On va rajouter notre lait de coco. On va à nouveau remuer, remuer, remuer. Et puis on termine avec la coriandre. Et il n'y a plus qu'à déguster. Ah c'est rapide. Ah mais oui. Il n'y a pas plus simple que les moules marinières. C'est hyper facile. Et ça ne coûte pas cher. Parce que les moules restent quand même très chers. On est restés dans le budget. On est totalement restés dans le budget. C'est chez le poissonnier qu'on achète les moules. Oui, le maman supermarché. Le charcutier n'en a pas en ce moment. Vous pouvez toujours lui demander. Mais il vous en gardera dans le rôle d'œil. Peut-être qu'on s'intime que vous parlez en langage codé. Merci Olivier Pouls. Ce qu'on retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte. à 11h sur Europe 1.